La criminalité est en baisse dans la zone de police nord qui regroupe les communes de Scarbeck, Evers et Saint-Geus. Les chiffres ont été livrés ce matin par les autorités. Marine Hubert, ce sont des chiffres qui sont très satisfaisants. Et oui, Murel, ici on parle même d'une excellente performance puisqu'entre 2012 et 2013, la criminalité a baissé de 6%. Mais si l'on compare les chiffres de 2012 avec ceux de 2002, date de création de la zone, la diminution est beaucoup plus impressionnante puisque là on parle d'une diminution de moins 33% de criminalité et ce alors que la population a augmenté en disant de 20%. Alors la criminalité, c'est un terme générique. A mes côtés, le commissaire Thibault, quels sont les faits précisément qui ont diminué ? On a constitué depuis le début de la zone une forte diminution en matière de vol dans le véhicule parce que là on parle quand même de 60% de diminution. Donc les phénomènes de vol sont en nettement diminution. De même que les cambriolages, les attaques à main armée, etc. Tout ça, ce sont des faits qui ont été enregistrés nettement en baisse. Et donc, de l'autre côté, on a effectivement consacré énormément d'heures à des opérations de contrôle, de sécurisation, etc. Qui, dans certains domaines, nous donnent des résultats. De l'autre, de plus de 500%, notamment en matière de lutte contre les stupéfiants. D'autres actions ont été menées dans le domaine de l'horeca, par exemple, tout ce qui concerne les denrées alimentaires, etc. Donc tout ça, ce sont des chiffres qui révèlent une activité policière beaucoup plus intense et qui continuent à croître. Alors il y a une nouveauté aussi, fin de l'année passée, c'est la création de la BST, la Brigade de Sécurisation des Transports en Commun, avec l'arrivée de 46 nouveaux agents. Est-ce que vous pouvez tirer un premier bilan de l'activité de cette nouvelle brigade ? Ils sont très actifs parce qu'on a déjà enregistré plus de 500 PV qui ont été rédigés par cette brigade de 46 hommes. Donc ce sont les hommes qui ont été mis à disposition par Madame la Ministre de l'Intérieur à notre zone de police. Nous avons opté pour une unité centralisée, qui est essentiellement et uniquement consacrée à la sécurisation de tout le transport. Donc en commun de surface, on dit que les trams, les bus, aussi bien de l'Astib que de l'Aisne. Et donc ces gens-là sont quotidiennement sur le terrain, en perdant les contrôles, en synergie avec évidemment le personnel de sécurité des sociétés de transport en commun. Donc on a déjà enregistré une diminution significative du nombre de vols à la tire, puisque c'est ça en fait le plus gros phénomène préoccupant dans le transport en commun pour les voyageurs, c'est le vol à la tire. Merci beaucoup commissaire Thibault. Alors parmi les enjeux que la commune a encore sur la table, le bourgmestre de Scarbeck évoquait notamment la nouvelle criminalité. Il parle là du phénomène de radicalisation. Il y a bien sûr de la prévention qui est organisée dans les écoles, mais aussi dans les mosquées. Mais ce que la commune déplore, c'est le manque de communication et le manque de coopération avec les autorités judiciaires. Merci Marine pour tous ces détails.